Bon bah voilà, il me reste plus qu'à ranger tout ça. Recoucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous très bien, la vidéo sera hyper longue, alors allez chercher, je sais pas moi, des petits trucs à grignoter ou quelque chose à boire. J'ai plein de trucs à vous montrer et en même temps ça sera l'occasion de vous parler des petites boutiques ici à Singapour. Alors les filles, je vais commencer par quoi ? Je sais même pas par quoi commencer parce que mon lit est envahi, mais littéralement. Mais j'ai essayé d'organiser quand même les choses. On va commencer par les vêtements. On va commencer par les vêtements. On va commencer avec Mouji. Alors je pense que Mouji vous devez connaître parce qu'il y a quelques magasins en France et vous pouvez commander sur le site internet. Alors j'ai acheté et vous avez vu ça dans normalement ma dernière vidéo où je vous ai emmené avec moi faire du shopping. Et donc j'ai acheté des rangements d'acrylique pour ranger mon make-up. Mais Mouji vend aussi pas mal de choses, des vêtements etc. Et ce que j'aime bien c'est que leurs vêtements sont très simples. C'est vraiment des choses vraiment simples, basiques. Si vous vous souvenez bien dans la vidéo, j'avais essayé un jean dans la cabine d'essayage et il est vraiment top, il est vraiment bien. Donc vous voyez c'est un jean basique, brut, super beau, mais vraiment super beau. Et en plus il était genre à moins 50%, je l'ai payé vraiment pas cher du tout. Il est vraiment bien et il restait qu'une taille. Je me suis dit j'essaie, on verra bien. Je sais plus c'était quoi, 61, quelque chose comme ça. Voilà c'est ça, 61. Et finalement voilà, il m'allait très bien donc j'ai pris ça. Alors, toujours chez Mouji j'ai pris des débardeurs. Donc vous voyez, des débardeurs tout simples en coton, voilà, qui se présentent comme ceci. Je vous ai dit vraiment, ils ont des choses très très simples. En fait Mouji c'est un magasin japonais. Donc j'ai pris voilà, bleu, blanc, noir etc. Et alors moi ce que j'aime bien faire, j'aime bien porter ça en dessous d'une chemise ouverte ou d'une veste. Comme ça, ça m'évite de mettre un pull à longue manche en dessous. Donc voilà pour Mouji et j'ai également acheté des rangements en acrylique que vous voyez ici mais je vous ai préparé un petit room tour dans lequel je vous les montrerai. Mais donc ce sont des rangements en acrylique pour mettre le make-up. D'ailleurs c'est pour ça que je suis partie et finalement je suis ressortie avec le jean et les débardeurs. On va continuer avec une enseigne que l'on connaît toutes. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle est partie acheter ? Oui. D'ailleurs ma copine m'a dit je pense que tu n'as pas fait le deuil de l'hiver qu'on n'a pas passé. Mais alors chez Pull&Bear, j'ai pris cette écharpe mais je sais que je ne vais pas la mettre ici puisqu'il fait trop chaud. Mais j'ai craqué dessus. Vous voyez ça fait un style berbère. Donc dès que je l'ai vue, je me suis dit je la prends. Et elle est vraiment trop trop belle. Elle est vraiment trop belle. Et je me suis dit tant pis je la prends. Et voilà. Effectivement. L'hiver, le fait de ne pas avoir porté des grosses écharpes et tout, ça m'a quand même manqué. Ensuite, chez Forever 21. Vous allez me dire, elle nous a dit je vais vous présenter des boutiques d'ici. Mais ici c'est vrai qu'il y a toutes ces boutiques aussi. Je n'ai pas pris grand chose. J'ai pris deux leggings. J'avais déjà des leggings de chez Zara mais qu'ils étaient trop épais. Et il fait juste trop trop chaud. Et moi c'est quelque chose que j'aime bien des fois porter avec des longues 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 robes. Vous voyez. Ou quand une jupe a une fente. Donc chez Forever 21, j'ai pris. J'ai pris deux leggings, un noir et un gris. Vraiment tout simple. Et ce que j'aime bien c'est qu'ils sont vraiment ultra ultra légers. Donc voilà. Alors, on continue avec une boutique. Je ne sais pas d'être quelle origine. Peut-être que vous connaissez. C'est la boutique Uniqlo. Je vais vous mettre le sigle quelque part ici. Alors moi cette boutique, j'y suis allée. Et j'y suis allée parce que si vous connaissez la designer, je ne sais plus si elle est indonésienne ou malaisienne. Un des deux. Anna Tajima, elle a fait sortir une ligne de vêtements avec, je ne sais pas si c'est le créateur d'Uniqlo. Mais en tout cas, ils sont en vente chez Uniqlo. Donc j'y suis allée. Finalement, j'ai essayé deux, trois trucs. Mais j'ai pas du tout, franchement, j'ai pas du tout aimé les coupes. Et comment ça donner. Mais donc chez Uniqlo, j'ai pris deux pantalons. Donc j'ai pris ce pantalon ici. Bon, il ressort assez bizarrement au niveau de la caméra. Mais donc le tissu est vraiment très agréable. Pareil, au fait, c'est un magasin qui propose vraiment des choses très simples, basiques, on va dire. C'est vraiment des articles très simples. Et j'ai également pris un pantalon noir tout simple. Voilà. On n'en a jamais assez. On va continuer avec un autre magasin qui s'appelle Cotton On. Alors, je ne sais pas si c'est un magasin spécialement asiatique. En tout cas, je crois qu'il était aussi en Thaïlande. J'ai pris deux chemises. Chemise tunique. Très très simple. Mais j'ai plâché dessus. J'ai pris la verre khaki. Voilà. Vraiment simple. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est le genre d'article. Le coton, le tissu est bien pour ici parce qu'avec ça, il fait trop trop chaud. Donc le coton, c'est vraiment l'idéal. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, vous mettez ça avec un pantalon et vous avez votre tenue. Donc j'ai pris la chemise en verre khaki et je l'ai prise également, histoire de changer un petit peu en rose. Il n'est pas aussi rose que ça. C'est un rose plutôt froid. Et voilà, celle-ci, j'ai déjà porté. Elle est quand même assez longue. C'est pas hyper long, mais c'est quand même assez long et le tissu est vraiment très agréable. C'est tout ce que j'ai pris chez Coton Oil. Non, j'ai également pris ça. Le truc qui n'a rien à voir avec le make-up et les bêtements, mais c'est pas grave. J'ai pris un planner. On ne le voit pas très bien à cause de la lumière. Mais voilà, c'est juste un calendrier, en fait, un planning. Parce que je me rends compte que j'ai besoin d'un planning pour noter mes rendez-vous, les choses que je dois faire, etc. On va poursuivre avec Runway. Runway, Runway. J'ai déjà cette chose à vous montrer. Ce haut que je porte qui est vraiment très beau. Et il y avait exactement les mêmes, quasiment les mêmes, vraiment, chez Coton On. Je vous montre celui que je porte. C'est un haut tout simple noir. Vraiment tout simple. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une fente ici des deux côtés. Bon, vous avez l'habitude maintenant que je monte sur le lit. Voilà, donc vraiment très bien ce haut-là. J'ai également pris ce t-shirt ici, tout simple. Je ne sais même plus ce qu'il est noté dessus. Making magic happen. Voilà. Tout simple, voilà, comme ça. Et j'ai pris un autre t-shirt. J'ai pris trois t-shirts, en fait. Blanc, vraiment tout simple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Little India. Je suis allée à Little India. Et j'ai acheté un Sari. Un Sari parce que c'est la troisième ou quatrième fois que je vais à Little India. Alors, il y a un centre qui s'appelle le TK Center à Little India. Où vous allez trouver un détail avec plein de Sari, plein de... Vraiment plein de Sari, plein de robes pakistanaises, indiennes, etc. Et alors, les filles, voilà, j'ai acheté un... Un Sari rose fuchsia que je vous ai mis en photo sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je ne vais pas le porter, mais vous voyez, c'est vraiment rose fuchsia. Et alors, moi, j'ai flashé sur quoi ? J'ai flashé sur le bustier. Alors. Ouh, là, là. Mais quoi c'est ? Voilà. Le bustier. Alors, les filles, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Mais le bustier est entièrement perlé. Vraiment entièrement perlé. Il est juste trop, trop, trop beau. Et je pense que je vais le porter aussi de différentes manières. Je sais un peu comment je vais porter ça, mais il est trop, trop beau. Alors, certaines d'entre vous m'ont demandé le prix. Sachez qu'au départ, le monsieur m'a dit 135 ou 140 dollars. Et je vous avoue qu'un Sari, je trouve ça super beau. C'est quelque chose d'intemporel. Nous, dans les mariages marocains, en tout cas, on porte aussi ce genre de tenue. Donc, voilà, je n'étais pas non plus là une fois absolument à un Sari. Le prix ne me convenait pas. Je parle en dollars singapouriens. Et voilà, j'ai marchandé, marchandé. Et à la fin, je me suis dit, bon, non, ce n'est pas la peine. Et finalement, j'ai réussi à l'avoir pour, je ne sais plus si c'est 80. En tout cas, je l'ai eu pour 50 ou 60 euros. Quelque chose comme ça. Donc voilà, je l'ai vraiment eu pour pas très cher, je trouve. Et alors, ce qui est bien là-bas, au Cotica Center, c'est que vous avez des couturiers. Donc, je suis tout de suite allée chez le couturier qui m'a rétréci le bustier. Voilà. Et alors, les filles, je sais que ce n'est pas un haul pour les... C'est un haul avec mes vêtements. Mais il fallait absolument que je vous montre ces petites robes que j'ai achetées à mes filles. Qui sont trop, trop belles. Mais vraiment trop, trop belles, trop, trop belles, trop, trop belles. Vous voyez, c'est des petites robes comme ça avec le petit foulard et alors le petit pantalon. Mais bon, le pantalon, pour l'instant, j'ai pas exclu de prendre une longue robe pour l'utiliser en robe. Et alors, quand elle sera un peu plus grande, ça fera plutôt tunique. Et voilà, franchement, elle est trop, 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 trop beau. J'ai pris pour mes filles, du coup, des petits bracelets rouge bordeaux et dorés. Je pense que, une fois que je vais me faire de l'ail, Inch'Allah, je les remettrai. Et pour moi, j'ai pris des bracelets rose, sushia et dorés. Et argentés, et blancs plutôt. Et argentés, comme le sari. Et pour jouer le jeu à fond, j'ai pris, comment on appelle ça ? Les bindi. Je pense que c'est ça. Et ce qu'on met ici sur le fond. Donc voilà, voilà pour l'Italindia. Alors maintenant, je pense que j'ai fait le tour au niveau... Ah si, Mango, Mango, Mango. Chez Mango, j'ai pris ça, ce collier. Vous allez me le voir porter dans le lookbook que je vais mettre en ligne tout à l'heure. Et alors, est-ce qu'on a terminé ? Je pense que oui. Et ça, voilà. Je me suis acheté enfin mes lunettes. Il était temps. Voilà, des lunettes vraiment toutes simples, noires. Ray-Ban. Et on va passer maintenant, les filles, aux produits de beauté. Il y a vraiment plein de trucs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des magasins et des marques. On va commencer, on va rester dans le quartier de Little India puisqu'il y a le magasin Mustapha Center. Alors Mustapha Center, c'est ouvert 24h sur 24. C'est un truc gigantesque avec de tout, de la nourriture, tout, tout, tout. Vraiment des vêtements, des sacs, des tout. Vraiment, il y a plein de trucs. Si vous venez à Singapour, il faut faire un petit tour. C'est ouvert vraiment 24h sur 24. J'ai pris de l'huile de ricin parce qu'il m'en fallait. De l'eau de rose parce que ça faisait un petit moment que j'avais terminé la mienne. Et moi, l'eau de rose, c'est vraiment un truc que j'aime bien avoir tout le temps avec moi. J'ai pris de l'huile d'olive spécialement pour les cheveux, pour les mains, les pieds, etc. Et j'aime bien utiliser ça pour mes filles. Toujours chez Mustapha Center, j'ai pris ça. Le gommage scintif, je pense que vous devez connaître. Moi, j'avais déjà testé, je l'avais acheté à Londres. Et c'est vrai qu'en France, je ne pense pas qu'on le trouve. Mais ici, apparemment, il y a quand même pas mal de produits scintifs un peu partout. Donc, je l'ai repris. 100% natural exfoliant. J'avais bien aimé. Donc, j'ai repris ce gommage avec moi. Pour terminer, chez Mustapha Center, j'ai pris ça, une brume de chez Victoria's Secret. Puisqu'ils ont des brumes et des laits corporels. Je pense que ce sont des anciennes collections. Et ils vendent ça à 12$. Et alors, ça va me permettre de faire la transition avec Victoria's Secret. Puisque j'y suis allée. Et j'ai pris deux autres brumes. Donc, deux nouveautés. Voilà. Très girly. Love Addict et Love Spell. Fleurs de cerisier et pêche. Et orchidées sauvages et oranges sanguines. Ils sentent vraiment super bons. Et alors, au niveau du prix, finalement, il y a souvent des réductions. Là, il y avait des réductions. C'était 16$ au lieu de 25$ ou 26$. Au lieu de 26$, je pense. Donc, finalement, on n'est pas loin en tant qu'affaire. Autant acheter des nouvelles senteurs. Voilà. Victoria's Secret. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Je vais vous montrer... Tommy Molly. Alors, les filles Tommy Molly, oui. C'est une marque coréenne. Et ce qui est bien, c'est que Sephora va bientôt mettre en vente ses produits. Tout ce que j'ai entendu, en tout cas. Puisque maintenant, je suis des youtubeuses et blogueuses coréennes. Asiatiques qui parlent en tout cas de produits coréens. Alors, regardez-moi ça, les filles. J'ai pris ce masque. J'avais lu plusieurs articles qui étaient sympas. Je n'ai pas encore essayé. C'est le Magic Massage Pack Tomatox. Voilà. Au niveau du prix, je crois qu'il coûte entre 20 et 25€ à peu près. Donc, j'ai juste pris ça parce que franchement, je vous fais bientôt une vidéo produit terminé. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire. C'est que j'achète un produit quand j'ai terminé un autre produit. Donc là, j'ai terminé, j'ai quasiment terminé un ressenti fond d'un masque que j'avais au AH, BH, je ne sais pas quoi. Donc, du coup, j'ai pris ce masque-là. Et alors, elle m'a donné ça, la vendeuse. Un sleeping mask au mushroom champignon. Voilà. Et alors, c'est un masque qui se met la nuit. Sleeping mask. Voilà. Je n'ai pas encore essayé non plus. On va continuer, les filles, avec ça. Alors, c'est un masque au charbon, spécialement pour les points noirs, que j'ai commandé sur un site internet. Je vous mettrai en barre d'informations, mais je pense qu'on peut vraiment le trouver sur plein de sites différents. Mais ça, je n'ai pas encore ouvert, je n'ai pas encore testé, puisque je voulais faire une vidéo première impression. Première impression, on va dire plutôt un test en direct avec vous. Et on va continuer avec un magasin qui s'appelle Guardian. Voilà. Je ne sais pas comment ça se prononce. Où ils vendent plein, 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 plein de produits beauté. Et j'ai juste pris de l'huile d'eau rose musquée. Donc, pareil, c'est une huile que j'avais. Et ça coûte hyper cher ici. Purée, quoi. Moi, j'ai acheté de l'huile d'eau rose musquée et mes huiles certifiées bio, machin, sur Aromazone pour rien du tout. Et ça, franchement, j'ai dû payer entre 15 et 20 euros pour une toute petite bouteille comme ça. On va continuer, les filles, avec un petit colis que j'avais reçu d'un site qui s'appelle W2 Beauty. Alors, c'est un site qui est tenu par une fille qui s'appelle Alice, qui est juste passionnée dingue par les cosmétiques. Donc, du coup, elle a ouvert une boutique en ligne. Elle envoie vers la France. Et donc, elle m'avait contactée pour choisir, pour tester des produits asiatiques, donc coréens, ici en tout cas, en l'occurrence. Et je ne connaissais vraiment aucune marque. Vraiment, c'est vraiment une découverte pour moi, ces produits-là. Donc, du coup, je lui ai dit, écoute, tu m'envoies ce que tu veux. Alors, elle m'a envoyé deux articles. Un premier, c'est un masque pour les pores de chez Innisfree, donc du volcan. C'est leur gamme super volcanique. Voilà. Donc, Innisfree, j'y suis pas allée par hasard dans mon vlog. C'est vraiment parce que, voilà, j'ai reçu le produit. Je me suis dit, ah, Innisfree, ça me dit quelque chose. Et j'ai regardé sur Internet et j'ai vu qu'il y avait pas mal de boutiques. Donc, du coup, j'y suis allée. Donc, j'ai reçu ce masque-là que j'ai pas encore testé. Le deuxième produit qu'elle m'a envoyé, c'est ça. C'est de l'acide hyaluronique. Donc, moi, je connaissais pas du tout. C'est de l'acide hyaluronique pur, tout simplement. C'est un peu comme de l'aloe vera. Et vous venez mettre ça sur le visage pour hydrater. C'est agréable. C'est vraiment agréable comme sensation. Comme je vous ai dit, moi, ça me fait penser à de l'aloe vera. Et apparemment, c'est quand même un principe actif qui est beaucoup utilisé parce que j'ai vu plein de produits ici à base d'acide hyaluronique. Donc, voilà. Donc, pour ce site Internet. Et alors, je vais continuer avec Innisfree. Chez Innisfree, j'ai pris des masques. Des masques qui se présentent comme ceci. Donc, des masques, voilà, à la rose, au thé vert, au citron. Vous voyez, c'est les masques un peu... Je voyais un genre de coton, les masques que l'on vient comme ça poser, que l'on vient poser et ensuite que l'on enlève. Donc, j'ai pris ça et j'ai pris une crème solaire. Mais les filles, je suis hyper contente parce que j'avais... C'est pas une crème solaire, une protection solaire. J'avais une protection solaire que je vous avais montrée de bio de je sais plus quelle marque que j'avais acheté. Et c'est même pas la peine. Ça me rend la peau encore plus grasse. Mais ça, c'est vraiment une crème solaire spécialement pour les peaux grasses. Et c'est dingue. C'est vraiment bien. Bon, c'est SPF 35. C'est pas un grand SPF. Mais donc, il n'y a pas de filtre minéral. Il est écrit à base d'huile. Oil Control. Et ça fait un petit moment que j'utilise et je suis hyper contente de cette huile. Il a écrit Eco Safety No Sebum Sunblock. Donc, j'avais bien expliqué à la demoiselle au fait que j'avais vraiment une peau mixte en tout cas. Et elle m'a dit écoutez, essayez ça. Et vraiment, je suis hyper contente parce qu'en plus, vous mettez ça et vous pouvez tout de suite vous maquiller. L'autre, c'était vraiment... On dirait que j'avais appliqué je ne sais pas quoi sur mon visage. Donc, voilà. On va continuer avec Sasa. Donc, Sasa, c'est un site internet. Ils ont aussi un site internet. Ils ont plein de magasins et il me semble qu'il y a le site internet Sasa Cosmétiques. Ils vendent plein de produits. C'est juste la caverne d'Ali Baba. J'ai pris ça. Donc, shampoing après shampoing. Après shampoing. À base de kératine et de protéines de soie. J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris ? Alors, j'ai pris un nouveau nettoyant visage puisque j'ai terminé le mien. Et une lotion. Mais la lotion, elle est tombée. Elle est en dessous du lit. Et j'ai la flemme d'aller chercher. Mais donc, de la marque Adalabo. Alors, Adalabo, c'est une marque apparemment hyper réputée pour ses produits. Et c'est coréen et américain puisque ce sont deux laboratoires qui proposent cette gamme. Et les filles, le nettoyant est hyper meilleur. Je ne sais pas. La texture est hyper douce. C'est un truc de dingue. Je suis hyper contente pour ce produit-là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer ? Ça, mais je ne sais pas où il est. C'est un tir comédon. C'est génial, les filles. Si vous n'avez pas testé le tir comédon, franchement, c'est top. Voilà. Moi, je l'ai acheté parce que je voulais vraiment tester. J'étais en train d'essayer un produit dont je vous parlerai bientôt pour enlever les points noirs et les points blancs. Et je n'avais pas de tir comédon et franchement, c'est juste vraiment très bien. Donc, pour le tir comédon de chez Sasa, je pense que je vous ai tout montré. Et alors, on va passer au maquillage. Mais maquillage, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Et pour terminer, j'ai reçu ça. Apparemment, c'est une nouveauté de chez L'Oréal. C'est le Fossil Papillon Sculpte. Et ce mascara, vous voyez l'embout, il est vraiment très bizarre. Vous voyez l'embout du mascara, c'est vraiment très spécial. Il est bien noir. Ce mascara, j'ai reçu à tester de chez Sublime. Alors, en fait, Sublime, les filles, c'est une communauté. N'importe qui peut intégrer, entre guillemets, la communauté. Donc, c'est une communauté de beauty addict, on va dire. Et ce qui est bien, c'est que de temps en temps, vous pouvez tester des produits ou des nouveautés ou ce genre de choses. Donc, moi, j'ai reçu ça à tester. Et je l'ai déjà utilisé deux fois. Il est vraiment bien noir. Après, c'est vrai que c'est une brosse un peu... Elle est vraiment spéciale, la brosse. Il faut prendre l'habitude pour bien l'utiliser. Mais sinon, il est bien noir et il me fait plutôt des beaux cils. J'ai reçu ça de chez Sponjac, du site Sponjac. Sponjac, ce sont les produits, les nouveautés de chez Elsa Makeup. Alors, la palette, je vous l'ai montré dans une photo qui est vraiment sublime. Si vous voulez un tuto ou des swatchs ou quoi que ce soit, vous me laissez ça en commentaire. Oups, là, je ne sais plus où poser mes affaires. Et pour terminer, j'ai reçu les nouveaux rouges à lèvres. Donc, j'avais déjà, moi, les anciens qui étaient bien. Mais là, la texture, la formulation est beaucoup plus... Je ne sais pas, ça sent super bon. Ça hydrate bien les lèvres. Les couleurs sont vraiment sublimes. Si vous voulez des swatchs, pareil, je peux vous faire une petite vidéo. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je suis désolée, j'ai l'impression que cette vidéo, elle était un peu brouillon. Mais j'ai hyper chaud. Il fait hyper chaud. Je n'ai pas arrêté de changer la caméra de place pour essayer de trouver la lumière. Mais voilà, je pense que la prochaine fois, je séparerai les produits beauté et tout ce qui est vêtements, etc. pour ne pas que ça fasse trop loin. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé et que je n'ai pas parlé trop vite. J'ai essayé de ne pas parler trop vite puisqu'il y a beaucoup de filles qui m'ont dit que je parlais hyper vite. Mais en même temps, ça fait partie de ma personnalité. Donc, c'est vrai que quand je suis à fond dans quelque chose, je suis à fond dedans. Et donc, du coup, c'est vrai que je ne fais pas forcément attention à la manière dont je parle. Donc, voilà les filles. Écoutez, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Si vous avez testé des produits que je vous ai montrés ou si vous connaissez les marques, etc. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous fais de gros, 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 gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501